La question de maintenir ouverte la frontière entre les deux Irlandes et comment, après le Brexit, continue de diviser Londres et Bruxelles. Pour Boris Johnson, en visite en Irlande, la disposition dite du backstop ou filet de sécurité qui doit empêcher le retour d'une frontière physique entre Irlande et Irlande du Nord ne doit pas figurer dans l'accord de divorce. J'ai examiné attentivement la question d'une sortie sans accord. J'en ai évalué les conséquences pour notre pays et pour le vôtre. Et oui, bien sûr, nous pourrions le faire. Le Royaume-Uni pourrait certainement s'en sortir, mais il ne fait aucun doute que ce résultat marquerait l'échec de l'art de faire de la politique et que nous en serions tous responsables. Boris Johnson ne veut pas d'un backstop qui risquerait de maintenir l'ensemble du Royaume-Uni dans un territoire douanier unique avec l'Union Européenne. Mais pour Dublin, le problème est que Londres n'a présenté à ce jour aucune alternative réaliste. En l'absence d'arrangements sur lesquels nous serions d'accord, pas de filet de sécurité signifie pour nous un no deal. Tout ce que ça fait, c'est prolonger l'incertitude. 14 mois d'incertitude supplémentaire pour les entreprises et pour les gens qui vivent au nord comme au sud de la frontière. Ce n'est donc pas une option attrayante. Boris Johnson a réaffirmé lundi que son gouvernement ne mettrait jamais de contrôle physique entre les deux Irlandes, même en cas de Brexit sans accord et donc même sans le filet de sécurité.